Nous voyons que le roi avait une catégorie de personnes qui avaient la connaissance des temps. C'est qu'ils savaient lire dans le spirituel l'horloge de Dieu par rapport à certaines saisons. Amen. Amen. Je veux commencer ce message en nous disant, quand on confond le Dieu, il faut que nous puissions savoir lire l'horloge de Dieu, plus que nous puissions savoir discerner les temps. Amen. Amen. Bien aimé, si tu ne sais pas discerner les temps, tu ne pourrais pas suivre le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Il dit que les fils d'Isaacra savaient discerner les temps afin de montrer à Israël ce qu'il faut faire. Si tu n'arrives pas à discerner les temps, tu ne peux pas savoir ce qu'il faut faire par rapport à ta vie, ce qu'il faut faire par rapport même à ton foyer, ce qu'il faut faire par rapport à ton ministère, ce qu'il faut faire par rapport à ta destinée. Parce que dans la vie, il y a plusieurs saisons. Amen. De même qu'il y a quatre saisons, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, avant que chaque saison arrive, il faut se préparer à entrer dans cette nouvelle saison. Dans ta vie, si tu ne sais pas discerner le temps, tu ne pourras pas te préparer à rentrer dans la saison nouvelle que Dieu va t'accorder. Amen. Ce matin, pendant que j'ai tenté de prier et je recevais du Seigneur où le Seigneur me faisait sa foi, avant chaque nouvelle saison, Dieu envoie toujours les prophètes pour préparer la saison. Et qu'on parle du prophète ou bien du prophétisme, ça parle de discerner le temps. Amen. Bien-aimé, la nation où nous sommes est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de miracle, je ne veux pas parler d'onction. Je suis venu parler avec l'autorité prophétique. Amen. Amen. Avec une puissance de prendre conscience de la responsabilité que nous avons par rapport à cette nation. Je ne suis pas tranquille chaque nuit. Il faut que je libère le cœur de Dieu. Amen. Il faut que ce fardeau que nous avons là, vous puissiez le recevoir. Allélui. La France est en train de rentrer dans une saison nouvelle. Et cette saison, si nous ne faisons pas attention, ça perdait dans le décor. Amen. Amen. Il faut qu'on sache lire les temps. Alléluia. Amen. Il faut savoir lire le temps. Regardez ce qu'il s'est passé. Et je lui ai dit certaines choses afin que nous puissions prendre conscience. Et c'est un fait que j'ai noté. Et dans la prière, comme le jour d'aujourd'hui, c'était le jour d'hier, parce que nous sommes déjà à une heure de matin. Le jour d'hier, c'est un jour consacré dans le jeûne et la prière. Et pendant ce jour, je prends le temps à m'informer sur ce qui se passe dans la nation, et surtout dans la vie où nous sommes, afin de pouvoir prier devant le Seigneur. Et j'étais surpris de voir quelque chose, et il y a certaines choses que Dieu m'a fait savoir. Où je suis parti, j'ai vu sur les infos du net, et ce dont je vais parler aujourd'hui, ça s'est passé le même jour. C'est bizarre. Le jeûne du 17 mai, un jeune enfant de 8 ans, à Touloum, vous en avez parlé de ça? Qui sait quoi? Donner la mort. Il habitait où? A Bagatelle. J'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, je refuse, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a fait savoir, il y a un esprit de mort qui est rentré dans la France. Qui cherche des victimes. Et Seigneur m'a fait savoir, il faut prier contre cet esprit, il faut le chasser. Il est rentré dans la France. Il cherche des victimes. Jusqu'il y a un enfant de 8 ans, comment il va se pendre? Et quelle est la circonstance? C'est que son père l'a repris, va dans la chambre, te calmer, après tu vas revenir, il va se pendre. Je me suis assis, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu m'a repris. Dieu m'a dit à son peuple, il faut aussi voir notre langage en tant qu'enfant de Dieu. Parce que, Dieu m'a dit de ne plus agir ainsi. De ne plus sortir cette parole. Et Dieu me rappelle, il m'a dit, ça s'est passé dans quel quartier? J'ai dit Bagatelle. J'ai dit, mais pourquoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous rentrez dans l'histoire de la période Bagatelle-Bagdad? Et Dieu m'a repris par rapport à ça. Et il faut faire attention avec vos paroles. Ceux qui sortent de votre bouche s'accomplissent. Vous avez mis la mort en raison de quartier. Arrêtez de pouvoir maudire nos cousins. L'Esprit m'a repris, je vous dis la vérité. Il m'a dit, arrêtez ça. Vous avez mis la mort en agissant ici. Au lieu de maudire ce genre de quartier, bénissez ce quartier. Quelque part aussi, s'il y a des morts comme ça, c'est aussi notre responsabilité. Parce que Dieu a intercédié pour bénir les quartiers où il y a nos cousins, les musulmans. Mais nous nous alignons à les maudire aussi. Mais qu'est-ce qui se passe à Bagatelle? C'est la guerre tout le temps. Les gens meurent. Et on en voit cet esprit ici à Toulouse. Je refuse cela. L'Esprit m'a repris aujourd'hui. Il m'a dit, vas-y là, mon peuple. D'arrêter cela. Un jeune de 8 heures mort. À Toulouse. Je dis, mais nous sommes à Toulouse. Comment les choses aient changé votre langage? Bénissez ce quartier. Bénissez les Algériens. Bénissez les Marocains. Bénissez les musulmans. Arrêtez de les maudire. Parce que Dieu a donné la responsabilité à l'Église de veiller sur la terre. Dieu n'a pas donné la responsabilité à l'Église à détruire la terre. Il a dit veiller. Il a donné la terre aux hommes. On ne parle pas des hommes qui sont dans le monde. On parle des fils de Dieu, s'il vous plaît. Dieu nous a donné la responsabilité de veiller sur la terre. Si tu es à Toulouse, Dieu te donne la responsabilité de veiller sur la ville de Toulouse. Si tu es en France, il t'a donné la responsabilité de veiller sur la nation française. Donc veille et prie pour. Ne retrouve pas notion de chose. C'est charnel ça. J'ai eu mal au cœur quand Dieu m'a repris. Quand on s'agit ici, il est qu'est-ce qu'il est arrêté? Au lieu de m'en dire, comment aujourd'hui nous sommes rentrés dans la ville? Parce que des gens se sont consacrés à prier pour nous. Alors pourquoi nous ne nous brillons pas pour eux? Sachant que ce n'est pas le temps. Le 17 mai, j'étais révolté. Je dis que c'est de notre faute. C'est de notre faute. Alléluia. Je dis que c'est de notre faute. On a tué des gens. Et le 17 mai, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il y a notre premier ministre qui a annoncé de manière officielle qu'il va honorer la promesse de notre président par rapport aux mariages homosexuels et à l'adoption des enfants des homosexuels. Il y a des qui vont commencer cela. Le même jour, le 17 mai, je ne sais pas ce qui se passe pendant ce jour. Peut-être que c'est... Elle m'a ressenti quelque chose qui est très intéressant. J'ai dit, c'est l'esprit du Dieu qui est en train de te parler. Parce que justement, je prie toujours pour ça. L'esprit du Dieu qui est en train de te parler. Elle dit, 2012, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a remarqué quelque chose qui s'est passé en 2012. Je lui ai dit, explique-moi. Elle dit, comment c'est en 2012 qu'Obama et que Hollande ensemble, passent à la même période, ils se prononcent favorablement aux mariages homosexuels. 2012. Et c'est en 2012 qu'ils disent qu'ils vont commencer à enseigner aux tout petits sur les histoires d'homosexuels à l'école. Ça est dédié. Alléluia. Et c'est en 2012 qu'on parle du film Le corps du Christ où on présente Jésus en tant qu'homosexuels qui va sortir en juin. Bien aimé, arrêtons de nous alluser. Pourquoi c'est en 2012 que les choses comme ça se passent? L'homosexualité, c'est l'un des péchés qui activent la colère de Dieu. Il y a des choses qu'il faut qu'on refuse. C'est l'un des péchés qui a fait en sorte que Dieu vienne détruire son homme et Gomorre. Et on est assis. On est avant assis. J'ai mal au cœur. Ce que j'ai vu pour la France ce n'est pas intéressant. Depuis 2006, il y a des péchés de Dieu qui me suis dit à chaque reprise, il me montre des choses sur la France ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas beau à voir. ce n'est pas beau à voir. Tu as une part de responsabilité. si Dieu t'a amené ici, c'est pour faire quelque chose. Alléluia. Deux chroniques chapitre 7 versets 11 à 16. Discernons les temps bien éliminés. ayant l'esprit prophétique. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour avoir l'esprit prophétique. L'esprit prophétique n'est rien que le Saint-Esprit qui habite en toi. Deux chroniques chapitre 7 versets 11 à 16. Je vais demander à quelqu'un de lire ça parce que c'est tellement intéressant. Je vais demander à quelqu'un de lire ça. C'est Sandrine, tu peux te lire ça autre fois s'il te plaît. Jésus, mon nom de Jésus. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'éternel et de le palais royal et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'éternel et dans sa propre maison, l'éternel lui apparu pendant la nuit et lui dit j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand je ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple celui qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faites à cet endroit. Maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Amen. Hallelujah. Dis à ton ami, la responsabilité de l'Église passe à la destinée de la France. La responsabilité de l'Église passe à la destinée de la France. Ici, non, j'aime trop ce passage. Hallelujah. Ici, Dieu dit quelque chose d'intéressant. Salomon a fini de prier. Il a fini d'être dans un temps de consécration, un temps de jeûne, un temps de retraite pour dédier le temps qu'il a construit à l'Éternel. Et l'Éternel vient dire à Salomon en guise de réponse. Il dit « Ah ! » Salomon, l'âge que tu as poussé là, c'est une alliance très forte. Il dit « Mais, sache une chose, à cause de cette alliance, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'en donnerai la peste parmi mon peuple, et si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, vous voyez ici, Dieu dit à Salomon, le jour où je serai fâché, le jour, vous voyez comme la Bible parle de le fait que le ciel soit fermé, c'est la conséquence de la désobéissance selon l'hétéronome 18. Amen. Il dit « Si tu ne goûtes pas ma voix, voici le ciel sera fermé sur toi. » Il dit « À cause de la désobéissance, à cause de la désobéissance, peut-être la nation qui amènera le fait que je ferme le ciel et que j'envoie les sauterelles dévorer ce pays, que j'envoie les calamités et les catastrophes naturelles, que j'envoie l'ange de la mort détruire le peuple, Dieu ne dit pas que c'est fini. Alléluia. Il ne dit pas que c'est fini. Il dit « Dans ce cas, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il ne parle pas de tout le monde, il ne parle pas de chrétiens de dimanche, il ne parle pas des gens qui disent Jésus dans son cœur, mais dans la vie, on ne voit pas la gloire de Dieu se manifester. Il ne parle pas des « Alléluia, Amen » des gens qui ont la Bible mais qui n'ont pas la parole. Il parle des enfants qui craignent Dieu. Il parle des enfants qui ont l'alliance avec lui. Il dit « Si, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, le peuple qui est serré par la puissance du Saint-Esprit, le peuple qui a une communion étroite avec son Dieu, le peuple qui a une fille de consécration avec ta mère, si ce peuple-là s'humilie, est pris, recherche ma face, se détourne ces mauvaises voies, moi Dieu, Dieu prend mon engagement d'entendre la prière, Dieu prend mon engagement avant d'intervenir, Dieu prend mon engagement de guérir, Dieu prend mon engagement de restaurer, si son peuple se lève pour prier. Amen. Yes. Il y aura des choses qui vont se passer en France, mais Dieu nous dit ce soir, bien-aimé, c'est toi, enfant de Dieu, toi qui es une communion avec Dieu, si tu te mets en prière, si tu te mets en jeûne, si tu recherches sa face, si tu te constates devant l'éternel, Dieu, Dieu prend mon engagement de guérir, l'éternel, du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, oh, Seigneur. jusqu'à qu'on va comprendre qu'il faut payer la prière jusqu'à qu'on va comprendre que tu as besoin de nous pour sauver les gens Alléluia Dieu compte sur toi il compte sur ta consécration arrête de regarder toi même arrête de regarder tes difficultés il te fait dans sa présence dans le châne et la prière il te fait dans sa présence pour se consacrer parce que les choses terribles vont passer en France mais Dieu compte sur ses enfants Dieu compte sur son église Dieu compte sur ses serviteurs afin de se consacrer Dieu compte sur ses enfants 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 les nuits sont faites pour prier les nuits sont faites pour prier les nuits sont faites pour prier non non s'humilis et puis et puis qu'on parle de s'humilier ça parle de jeûne et de prier aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent plus prier aujourd'hui les enfants de Dieu ne veulent plus jeûner ils ne veulent plus jeûner ils ne veulent plus payer le prier ils ne veulent plus se priver pour Dieu ils ne veulent plus se consacrer pour Dieu et ils veulent commander Dieu ils veulent commander Dieu Dieu te dit si tu pries si tu jeûnes tu verras ce que Dieu va faire pour cette nation Dieu t'a amené en France ce n'est pas pour tes intérêts il t'a amené en France c'est pour que la nation reçoive l'évangile tu es un instrument de réveil tu es un instrument de grâce tu es un instrument de guérison pour cette nation s'il te plait ne regarde plus à tes problèmes mais regarde à l'intérêt de Dieu regarde au problème de Dieu Dieu compte sur toi tu te plait Dieu compte sur ta consécration Dieu compte sur ta détermination ils veulent sauver la nation mais où est ta consécration ? où est ta détermination ? où est ta fille de consécration ? regarde nos fleurs n'est pas bornes par rapport à ce qui va se passer regarde nos fleurs n'est pas bornes il y a un frère serviteur de Dieu Dieu qui se dit prophète ça me fait pitié les gens courent après les titres prophète archi-bishop méga-bishop et tu n'arrive même pas à bouleverser ton propre quartier Dieu ne s'intéresse pas au titre c'est ta vie qui intéresse Dieu ton obéissance il s'est fait appeler prophète je lui dis frère comment ça va ? il dit je vais quitter la France je lui dis pourquoi tu as quitté la France ? il dit ce que Dieu a révélé par rapport à la France ce n'est pas intéressant il faut que je repars dans mon pays je lui dis parce que tu crois que dans le pays où tu vas là ça sent bon ? parce que Dieu m'a appelé aussi du pays où tu vas là-bas il y aurait le jugement de Dieu qui arrive là-bas arrêtons de nous blaguer arrêtons de nous blaguer les 10 heures de bonne aventure là faut les mettre dehors un prophète Dieu est prêt à mourir c'est quelle histoire je m'en fais parce que regarde moi ça Dieu dit si tu prends la décision de te consacrer pour que cette nation soit sauvée il va se lever pour agir si tu prends la décision de te consacrer pour que la ville soit gardée dans la main de l'Eternel il va protéger cette ville Amen jeûne un peu prie un peu passe des nuits de prière il faut chasser le sommeil de tes yeux prie la nuit intercède crie pour la nation crie pour la nation prie sans cesse prie sans cesse et le fardeau ne prie pas parce qu'il faut prier prie avec le fardeau de Dieu passe du temps dans la prière c'est mon peuple c'est mon peuple mon peuple mon peuple mon peuple c'est plus le temps des présenteries c'est plus le temps des présenteries je crois que c'est quand les choses les calamités vont commencer beaucoup de personnes vont prendre conscience c'est plus le temps des présenteries Jésus est à la porte il est en train de venir c'est l'homme de Dieu c'est l'homme de Dieu une fois j'ai eu une vision ça fait 7 ans de cela et dans cette vision je voyais Jésus en train de venir il était en train de descendre pendant qu'il descendait je regardais j'ai eu deux phases la phase où je voyais Jésus en train de descendre après mon avis je regarde comme ça je vois les enfants de Dieu en train de se bouffer entre eux les conflits de leadership ce qui se passe là c'est un signe que Jésus est en train de venir même homme j'ai un enfant spirituel au Maroc là-bas j'ai appris à ma femme mais qu'est-ce qu'il se passe les gens se bouffaient honte j'ai dit je suis en train de venir je suis en train de venir Alléluia Alléluia Jésus en train de venir c'est une très bonne nouvelle mais on doit se consacrer pour être prêt plus la gloire de Dieu en train de se répandre j'ai parlé avec un sabbat de Dieu tout à l'heure excusez-moi je lui disais ah homme frère je sens que il y a quelque chose qui est en train de changer tu sens même que il y a quelque chose qui a changé dans l'esprit il y a quelque chose qui se prépare j'ai dit en frère j'ai l'impression que la gloire est de plus en plus proche la gloire de Dieu est de plus en plus proche depuis un certain moment j'ai parlé de ça à ma femme je ne comprends pas je peux être constable mais à un moment donné je vois les sanges la fois que je rentre dans ma maison je vois les sanges je dis mais qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que Dieu est plus proche j'ai l'impression que si j'ai fait un petit truc Dieu peut m'en tenir gifle il y a des moments j'ai l'impression que quand je vais faire quelque chose il y a quelqu'un qui me regarde on est de plus en plus proche Dieu descend de plus en plus et quand la gloire descend le péché ne peut pas rester dans les ténèbres parce que quand la gloire descend la sainte était tellement forte que soit la jugement s'il n'y a pas de répandance Alléluia bien aimé je suis en train que Dieu nous donne les yeux spirituels pour voir ce qui est en train de se passer que Dieu nous donne les souris spirituels pour voir ce qui est en train de parler c'est plus le temps de chercher non c'est le temps de se conserquer pour l'avancement du roi l'histoire des papiers oublie ça Dieu va s'occuper de ça et toi consacre-toi à Dieu cette parole est pour quelqu'un de ce l'histoire des papiers il s'occupera de ça je suis un témoin vivant des histoires de papiers pendant 3 ans et demi j'étais sans papiers en France avant que cela m'arrive Dieu m'a averti tu vas rentrer dans une épreuve je ne sais pas qu'est-ce qui se passe on me refuse je n'ai pas compris mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit tu vas rentrer dans une épreuve pendant 3 ans et quelques sans papiers je n'avais pas de revenus pendant 3 ans et demi en France sans revenus je ne sais pas comment j'ai j'ai survécu à ça j'avais à l'époque j'habitais dans un T3 et chaque fin du mois Dieu permettait que le T3 était payé 600 et quelques euros chaque fin du mois Alléluia donc l'histoire des papiers là je suis hâte de vous dire laissez tomber ça Dieu va agir mais toi consacre toi dans le service de Dieu Alléluia sans papiers même ma femme quand c'est mariée elle dit mais comment tu as fait pour suivre je lui dis moi même je ne sais même pas je ne sais même pas comment j'ai fait je vais voir les Dieu m'a dit consacre toi à mon service donc je vais à l'église Dieu se manifeste Dieu se manifeste Dieu fait des guérisons des délivrances l'onction se manifeste mais ils ne savent pas ce que je suis en train d'endurer quand je rentre à la maison je ne sais pas ce que je veux manger puisque quand je vois le frigidaire le frigidaire est blanc je regarde au conjuguateur il n'y a rien même pour mon petit déjeuner il n'y a rien je pense mon gloire à Dieu mais chaque jour Dieu faisait grâce Alléluia Dieu faisait grâce c'est le temps c'est le temps de ta formation ce que tu traverses par rapport au papier là c'est pas pourquoi je suis poussée à parler de ça c'est le temps de ta formation Dieu veut te former consacre toi tout simplement consacre toi Dieu au temps fixé par Dieu tu auras ta carte de 10 ans reçois cette parole tout simplement en disant que j'ai cru dans la maison si mon peuple se nuit si mon peuple jeûne si mon peuple prie on n'a plus de vie de prière on prie occasionnellement tous les 1 mois on prie on prie une fois au Seigneur Alléluia je remène 1 mois pendant 1 mois on prie il porte les larmes devant la télé non il dit si mon peuple prie c'est une vie de prière Dieu parle de vie de prière il ne parle pas de prière occasionnelle de prière quand tout va mal c'est l'on prie et quand tout va bien on laisse Dieu il ne parle pas de ça il dit de vie de prière tu dois prier constamment jusqu'à la victoire tu dois avoir une discipline dans la prière tu dois avoir une vie de prière de persévérance c'est dur mais tu as toujours des temps de prière avec Dieu c'est difficile mais tu es toujours dans le jeûne et la prière parce qu'il y a des sujets de prière selon le livre d'Apocalypse on dit la coupe de Dieu la coupe de Dieu c'est des verses parce que la coupe on parle de la prière de juste à déborder la coupe la coupe se déverse sur la terre il y a des sujets de prière qui sont sous forme de coupe donc plus tu pries plus la coupe se remplit donc si tu laisses l'exercice au monde le débordement n'aura pas lieu donc il faut persévérer jusqu'à la coupe déborde c'est pour ça qu'il y a des sujets de prière que tu demandes ça fait peut-être un an parce que la coupe n'est pas encore remplie Alléluia Alléluia il faut prier constamment il faut prier constamment la prière c'est la respiration du chrétien si tu n'as pas de prière tu meurs de même que si on coupe l'oxygène on va mourir il y a un ministre ou bien un député je ne sais pas qui dans le gouvernement qui voulait taxer l'oxygène qu'on respire en France j'ai dit heureusement qu'ils n'ont pas souhaité ça s'il avait souhaité ça le même jour il allait mourir tu vas faire taxer l'oxygène que tu l'espi alors que l'oxygène c'est Dieu qui t'a donné ça je dis le même jour il allait tomber tout de suite même il faut respecter Dieu il faut respecter Dieu Alléluia il faut prier bien aimé prier constamment jusqu'à voir l'exhaustement prenons l'image d'Elie Elie a prié pour que la pluie descende il n'a pas prié une seule fois il a persévéré jusqu'à la septième fois la pomme est venue et la pluie est descendue qui parle de bénédiction qui parle de restauration qui parle de remplissage de l'esprit de Dieu qui parle de délivrance qui parle de guérison qui parle de grâce il a persévéré tant qu'il n'avait pas vu la chose se manifester il a insisté il a dit je veux continuer à prier va vérifier si mon peuple prie on ne parle pas de prière qu'une fois une minute et puis on parle non c'est constamment il faut voir l'exhaustement du sujet que tu demandes à Dieu il faut voir l'exhaustement oui Seigneur j'ai demandé je crois que tu crois tu es sûr que tu crois après quand ça ne vient pas Seigneur pourquoi quand je ne te demande pas quand je te demande ça ne vient pas ça fait 5 ans que je te demande ça est-ce que tu pries avec persévérance par rapport à ce sujet est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir ah non non je ne me sens pas est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir est-ce que tu peux attraver le Seigneur bien aimé il faut prier il faut prier il faut aimer s'enfermer rester seul avec Dieu il faut aimer s'enfermer rester seul avec Dieu tu fermes ton portail tu es seul tu parles avec lui aimant plus la compagnie de Dieu que la compagnie des hommes parce que l'homme l'homme l'homme, homme de Dieu aime plus la compagnie de Dieu que la compagnie des hommes alléluia alléluia Daniel dit que il y a 10 millions d'anges qui sont dans sa présence et mille je ne sais pas combien de mille je ne sais pas quoi qui sont à son service qui veut dire quoi ? Dieu aime plus les personnes qui sont dans sa présence il désire les gens rester dans sa présence alléluia il faut aimer être avec Dieu c'est ça mon peuple c'est ce genre de personnes qui aiment la prière les gens qui aiment le jeûne quand il faut jeûner on attache sa ceinture on ne mange pas en plus si Dieu te dit fais 21 jours fais 21 jours 21 jours tu ne manges pas même si tu travailles tu ne manges pas une fois que Dieu m'a dit de faire ça Dieu Seigneur tu veux me tuer il dit justement c'est ça mon but tu dois mourir alléluia tu ne manges pas Daniel a fait 21 jours de jeûne il était gouverneur donc arrêtez de trouver les prétextes oh non je travaille je soulève de tout Daniel était gouverneur le travail est gouverneur tu n'es pas sur place tu as tout le temps les meetings il a fait 21 jours de jeûne à sec à sec il a cherché Dieu et il priait trois fois par jour gouverneur alléluia donc on n'est pas inexcusable Dieu quand tu as dit Seigneur il va devoir voir Daniel alléluia parfois nous on trouve des prétextes pour fuir l'appel de Dieu tu ne sais pas ce que Dieu veut faire tu ne sais pas ce que Dieu veut faire quand Dieu m'a dit fais 21 jours de jeûne j'étais en pleine entreprise en assurance tout ça j'ai dit Seigneur je suis en pleine entreprise tu vas jeûner parce qu'il y a quelque chose septième jour je lui ai dit Seigneur c'est pas toi qui m'a dit de jeûner je lui ai dit je m'appelle chaque soir il y avait un bien-aimé à qui on avait ouvert une seule rue chaque soir vers les 18 heures on se retrouvait toujours pour aller manger au McDo j'étais dans ma chambre je lui ai dit Seigneur c'est pas toi qui m'a dit de jeûner fais en sorte que ce frère m'appelle d'habitude celui qui vient de me cogner allez on va aller manger au McDo il est habité à côté de chez moi je prie Seigneur fais en sorte qu'il vienne prie pour le sujet je prie Seigneur fais en sorte qu'il vienne lui il consomme qu'on va Seigneur je... il n'est pas venu pendant les 21 jours c'est à la fin à la fin du 21 jours je serais venu maintenant on va au McDo Alléluia j'étais en pleine activité 21 jours à sec je ne mangeais pas c'était difficile mais après quand je regarde je dis j'ai eu raison d'obéir parce qu'après ce qu'il s'est passé c'est extraordinaire Alléluia si Dieu te donne d'aller prier d'enfermer prier pour être obéi parce qu'il y a quelque chose qui arrive il dit mon peuple sur qui qui prie il faut prier jeûner c'est pas tous les jours qu'on mange à chez quoi ? Alléluia le jeûne fait partie de la fille du chrétien parce que tu dois avoir au moins un jour de jeûne au moins au moins un jour parce que le jeûne dispose ton esprit à l'esprit de Dieu ça éveille ta sensibilité spirituelle ça te rapproche plus de Dieu ça te rend plus sensible à la foi de l'esprit ça te renouvelle ça renouvelle l'onction que jeûne sur ta vie ça purifie même ton être là vous l'avez décidé que le jeûne purifie même ton être il faut aimer jeûner il faut aimer jeûner c'est pas tout le temps c'est pas tous les jours qu'on mange il y a un temps pour manger il y a un temps pour jeûner il faut aimer jeûner Jésus lui-même jeûnait tous les hommes de Dieu dans la Bible ils jeûnaient pourquoi aujourd'hui on ne jeûne plus on va faire le jeûne je vais prendre un petit chocolat après quel petit chocolat jeûne c'est ça qui ouvre les yeux elle veut dire que lorsque Jésus est rentré dans le jeûne et qu'il est sorti il était revêtu la puissance d'en haut le jeûne il y a des gens qui disent oh pasteur l'onction qui t'émace de ta vie je veux que cette onction là je veux que tu veux ça tu veux passer par les temps de conservation que Dieu me demande tu peux supporter tu peux supporter jeûne viens à ton ami il faut que jeûne un peu il faut que jeûne un peu le jeûne ouvre les cieux il dit si mon peuple s'humilie si mon peuple jeûne il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire si tu ne jeûnes pas donc Matthieu 17 il dit quoi ce sorte d'esprit ne sort que par quoi le jeûne et la prière il y a des séquences qui ne peuvent pas décompter si tu ne jeûnes pas je suis désolé c'est ça que tout le temps c'est le même problème qui revient parce que tu ne jeûnes pas attendez il faut que jeûne et la prière jeûne 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 il y a même des maladies il y a même des maladies pour recevoir la guérison il faut que jeûne il y a des maladies quand tu jeûnes sur le monde à la fin jeûne la personne est guérison sur le monde il y a des maladies quand tu jeûnes sur le monde à la fin jeûnes la personne est guérison sur le monde parce que je sens que l'esprit est en train de tourner vers là jeûne 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 regarde regardez jeûne parce qu'elle n'est pas belle pour l'obtenir il a fait que je jeûne 7 jours à sec enfermé 7 jours à sec j'ai crié oh seigneur il dit va dans un temps de jeûne ferme ça pendant 7 jours je me suis enfermé, j'étais devant Dieu, j'ai prié, ah, quand tu veux quelque chose, j'ai prié, je n'ai jamais prié comme ça, jusqu'au cinquième jour, je n'avais plus de voix, je n'avais plus de voix, quand je suis sorti, j'avais organisé une série de programmes sur le Saint-Esprit, d'abord, quand je suis sorti, Dieu a commencé à agir à une allure, c'était extraordinaire, j'ai commencé à avoir des guérisseurs, j'ai commencé à avoir Dieu opéré, alléluia, j'ai vu Dieu intervenir, bonsoir, alléluia, le jeûne, on va prendre un passage, amen, on va parler du jeûne, parce que Dieu cherche des enfants de Dieu qui jeûnent, on va parler toujours dans le livre d'Esther, on va voir un mystère, Jésus, 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 Jésus Je crois que je peux passer un petit peu. Je crois que je peux passer un petit peu. Je crois que je peux passer un petit peu. Je crois que je pénètrerai chez le roi. J'enfreinerai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Amen. On va au verset 1 au verset 2 aussi. Verset 1 à 2. Il faut qu'on réalise la nécessité de jeûner. Amen. Esther 4 verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Informé de tout ce qui se passait. Non, regarde. Esther 4 verset 1 à 2. Oui, c'est bon, c'est bon. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchirait ses vêtements. Se bourrait d'un sac de sang, puis sillonna la ville en criant à peine à pleine voix son amerture. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée dans le sac. Amen. Maintenant, on va au verset, au chapitre 6, verset 1 à 3. Vous allez voir la puissance du jeûne. Tout d'abord, on va y venir jeûner. Et on va prier pour les personnes qui n'aiment pas jeûner. On va faire plus de l'invention. Amen. J'ai à propos de Bintam et de Teresh. Les deux énuques du roi avaient la garde de notre et qui avaient voulu porter la main contre le roi Asseirus. Le roi demanda, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Oui, on va regarder quatre types, certains. Le roi demanda alors, qui donc est dans la cour? Aman fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire prendre Mardoché à la potence. Qu'il avait préparé à son intention. Continue, continue. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Qui d'homme ordonna le roi? Dès que Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre à part moi le roi voulait-il honorer? Et il lui répondait, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monté sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui, voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi. Point. Tu fais ta chance, c'est bon? Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu la puissance du jeune? Amen. Vous avez dit que Mardoché au verset 1, il a appris qu'on voulait détruire les juifs. Mardoché qui est, il a déchiré son vêtement, il a porté le sac et la sante, ça parle du jeûne. Mardoché s'est mis à jeûner et après Esther a été conduite par l'Esprit du Dieu, elle est rentrée dans un jeûne de 3 juifs. Amen. Amen. Et au chapitre 6, on dit cette nuit là, pourquoi après le jeûne, on précise que cette nuit, le roi n'a pas pu dormir? Et subituellement, on raconte l'histoire de qui? Mardoché. Amman voulait tuer les juifs. Amman avait même fait des incantations contre le peuple juif. Amman, mais Mardoché, dans le jeûne et dans la prière, a détourné le plan de l'Esprit du Amman. Amen. Si Mardoché n'avait pas jeûné et prié, on allait attraper Mardoché, on allait attraper Esther et l'Esprit du Dieu. C'est parce qu'ils ont jeûné et prié, cela a détourné le plan de l'ennemi contre leur vie. Amen. Bien aimé, Mardoché n'a pas prévu de jeûner dès qu'il a pris immédiatement en jeûne. Ce n'était pas son jour de jeûne. Parce que, bon, ça, je ne fais pas une étude vraiment contestée par rapport au jeûne, ça, Dieu permettra, peut-être qu'on parlera de ça. Mais il a été poussé à jeûner, il a été poussé à chercher la face de Dieu, il a été poussé à crier l'éternel. Et ce jeûne s'est manifesté en détournant le plan de l'ennemi contre lui et c'est son propre ennemi qui l'a honoré. Hallelujah. D'où il y a des jours, en que tu ne programmes même pas de jeûner, Dieu te dit jeûne. Mon frère, ma soeur, quand c'est comme ça, on bénit parce que tu ne sais pas ce qui se peut pas dans le spirituel. Amen. Parce que Dieu voit les choses que toi, tu ne vois pas. S'il te dit de jeûner, c'est certainement qu'il voit quelque chose qui est peut-être en train d'arriver contre ta vie. Eh bien, il voit quelque chose, une bénédiction qu'il veut envoyer sur ta vie. Mais pour posséder cette bénédiction, il faut le jeûne. Parce que le jeûne aussi peut faire activer, te faire grandir dans la foi. Pour posséder certaines grâces, pour posséder certaines bénédictions, certains héritages, il faut la foi. Parce que la foi, c'est la main qui nous permet de saisir nos bénédictions. Peut-être que tu n'as pas fait la foi encore, tu as peut-être la foi, peut-être de recevoir par moi 500 euros. Mais Dieu dit non. Pour cette saison, ce n'est pas 500 euros que j'ai prouvé pour toi. Pour cette saison, c'est 3000 euros. Mais pour que tu reçois cela, il faut que tu aies la foi pour saisir les 3000 euros. Et c'est le jeûne qui va activer cela. Amen. Parce qu'on dit qu'il se va faire ce vent, quoi? La foi. Donc, si tu crois que Dieu te donne 3000 euros, tu auras les 3000 euros par mois. Amen. Mais si tu vois que ta foi est en train de douter un peu, rentre dans un temps de jeûne. Et après le temps de jeûne, ta foi va monter. Et tu pourras posséder ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit que si mon peuple se met à prier et se met à jeûner, il prend l'engagement d'intervenir pour guérir la nation. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait être revêtu de la puissance de Dieu. Mais pour qui il rentre dans ça? Il va falloir qu'il rentre dans 40 jours de jeûne. Nous, quand on rentre dans 40 jours de jeûne, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Quand c'est l'esprit de Dieu qui te donne le faire, ce n'est pas difficile. Alléluia. Amen. Il y a des jeûnes qui sont rattachés à certaines bénédictions. Pour obtenir cette bénédiction, Dieu peut tout le monde faire tel nombre de jeûnes. Alléluia. Pour le salut de la nation, il faut gêner constamment. Pour un des temps de jeûne, s'il te plaît, ne prie pas la France. Prie pour les autorités. Parce que l'ennemi est en train de courir pour officialiser les choses qui peuvent attirer la couleur de Dieu dans cette nation. Combats, c'est une lourde forteresse. La sereine des eaux est une forteresse costaud. Et cet esprit ne peut que sortir par le jeûne et la prière. Une vie de consécration pour s'attaquer à cet esprit-là. Les déses esprits déribles, la sereine des autres. Si tu n'es pas fort spirituel au monde, la sereine va t'avoir. Mais si tu es dans la protection de Dieu dans le jeûne et la prière, elle ne prend pas la tête. Amen. Dieu compte sur nous, bien-aimé. 5 ans, c'est beaucoup. En 5 ans, beaucoup de choses pour se passer. Le 11 septembre 2011, la fin était de 2 heures pour que l'économie du monde tombe. Parait-il un milliard de... Il s'appelle comment encore? Benadè. Un jour. Un jour suffit pour que la nation tombe. Un jour. Je vous en supplie. Restons en prière. C'est la responsabilité que Dieu nous donne. De prier. Informez-nous. Qu'est-ce qui se passe sur la vie? Qu'est-ce qui se passe sur la nation? Et nous donnons en prière. Aussitôt, implorons le Seigneur. Implorons le Seigneur. Parce que Jérémie dit quoi? Priez en faveur de la vie où je vous ai amené. Parce que ton bonheur dépend de cela. Donc si la vie est foutue, tu es foutue. Amen. Si la nation, l'économie de la nation, mais comment les gens vont recevoir les RSA? Est-ce que tu n'es pas béni quand tu reçois les RSA? Amen. La carte, quand tu reçois si tu n'es pas béni. Amen. Mais prie pour que cela n'arrive pas. Allez, j'ouvre. Prie. Pour que tu puisses continuer de bénéficier de cela. On a une loup de responsabilité, bien-aimé. 60 millions d'habitants, ce n'est pas évident. C'est 60 millions, non? En France. 65, je crois. 65. Oui, c'est grandir. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Dieu dit, mon peuple, mon peuple, discernons les choses. Ne serons plus les chrétiens de dimanche, mais les chrétiens de tous les jours. Discernons les choses. Qu'on regarde les informations, que ce soit avec l'œil prophétique. Qu'on regarde les trucs, que ce soit avec l'œil prophétique. Alléluia. Amen. Et on se met en prière. Dieu verra ton cœur. Dieu dit, non, tu veux me bien te payer. Et alors, si tu te montes même les papiers, tu n'as pas besoin de passer par les tralas là, Dieu ouvre les portes. Mais si tu passes tantôt à dire, ah oui, le prophète est comme ça, il est court, il est bien, Dieu dit, ok, tu es en train de moudiller une autorité. Alors, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si tu maudis l'autorité, c'est Dieu que tu maudis. Même si l'autorité est païenne, c'est Dieu qui l'a mis là. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tout, 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 tout. La Bible dit que Cyrus, ce qui est terrible, c'est que la Bible dit que Cyrus, mon serviteur Cyrus, selon le livre des Haïts, Cyrus était un constat païen, qui s'est converti sur le ministère de David, de Daniel. Mais c'était un païen. Et c'est après, par le ministère de Daniel, qu'il a commencé à croire à l'éternel. Mais il a dit, mon serviteur. Il a mis appelé Nebuchadnezzar, mon serviteur. Alors que Nebuchadnezzar, c'est le symbole de Satan. Il dit, mon serviteur, c'est une autorité. Pour voir une manière de parler. On a un nouveau président. Monsieur le président, forcement, vous le bénissez. Maintenant, tu traites une autorité. C'est la même manière dont Dieu va te traiter. Aïe, qu'elle soit une autorité spirituelle, qu'elle soit une autorité, tout ça. Dieu va te juger par rapport à ça. Mais Dieu t'a donné une arme pour bénir ces personnes, pour bénir cette nation, pour veiller sur la nation. Alléluia. Bien aimé, prions. Prions, jeûnons. Quand c'est de toutes les mauvaises voies, quand c'est de toutes les choses que Dieu n'aime pas, qu'on vit dans la sanctification, qu'on vit dans la crainte de Dieu, il dit, non, l'orée n'est pas Dieu pour entendre, ni m'a mettre au coup pour agir, mais c'est sans quoi? Pour pécher qui m'empêche d'agir. Donc, vie dans la crainte de Dieu, vie dans la sanctification. J'ai tenté d'enseigner un truc qui m'a fait du bien, regardez ce qui se passe. L'autre livre de Malachi, je tente de m'enseigner, et puis on est passé dans ce passage, je dis, Seigneur, vraiment, tu es Dieu. Vraiment, craignons le Seigneur. Et Dieu est ce soir. Amen. Je dis, je tente d'enseigner sur la prière d'intercession à une bien-aimée, et subit tout le monde et poussé dans la discussion, et tombé dans ce passage. Il est écrit dans Malachi, chapitre 3, verset 16. Il est écrit ceci. Hé, accompagnons les lectures. Malachi, il est écrit dans le livre de l'Ancien Testament, après, avant Mathieu. Malachi, quand même? 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent d'un à l'autre, l'éternel fut attentif et il écouta. Point. C'est bon? Point. C'est bon. Il dit, ceux qui créent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Amen. Et on dit que Dieu était attentif et il écouta. C'est pas ça que j'ai divisé aujourd'hui. J'ai dit, j'ai dit tout ton habit, mais là, Seigneur, là, tu m'as divisé. On dit, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent d'un à l'autre. C'est-à-dire que je suis par là avec l'évangéliste toni et on parle. On parle. Non, tu sais, oh, moi j'aime ça, tu sais, non, tu vois, oh, il y a quand même pas des chèques de ce qu'il y a, elle a bien préparé, oui, oh, tu vois, l'évangéliste, la personne qui a touché, la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Il est attentif à chaque parole que les enfants de Dieu prononcent. Amen. Donc, si, dans la confésation, tu as peut-être insulté quelqu'un, Dieu a entendu. Est-ce qu'on voit un peu? Il est attentif. On dit, ceux qui craignent l'éternel ne se parlent rien à l'autre. Amen. Il est attentif. Il est attentif. Il est attentif. C'était bien ou avant, tu sais, je suis tenté de parler avec, je parlais avec une de mes filles spirituelles, je parlais avec elle, je parlais, j'ai dit, oh, j'ai senti une parole, alors si Dieu fait ça, ta, 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 automatiquement, j'ai senti la paix que Dieu a guidé mon cœur. Et Dieu m'a dit, la parole que Dieu a prononcée là ne m'est pas agréable. Hallelujah. Faisons attention. J'ai comme ça à me reprocher, Seigneur, pardonne-moi. si j'ai dit des choses qui t'ont blessé, parle-moi, aide-moi. Il est attentif à tout ce qu'on dit. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, nous sortons des paroles, Dieu lui dit, mais ça ne doit même pas sortir de ta bouche. Ça ne doit même pas sortir de ta bouche. Hallelujah. Elle dit que ce sont des paroles de grâce qui doivent sortir de notre bouche. Yes. Tu es enfant de Dieu, après tu sors des paroles bizarres j'en suis dit non j'aime pas le corps que Dieu m'a donné aïe ça a triste le coeur de Dieu parce que tu entends, je t'ai dit en disant ça tu n'aimes pas le corps que Dieu t'a donné tu sais pourquoi Dieu t'a donné ce corps là aïe moi j'étais complexé par vous voyez j'étais complexé par la petite calébissie qui arrive j'étais très complexé amen et chaque jour je prenais nous les enfants de Dieu on fait des choses je prenais l'huile d'anxion je mettais sur ma tête mon nom de Jésus je refusais je ne suis pas je priais tous les yeux priés comme ça Dieu a eu compassion de moi et qu'est-ce que Dieu a fait ? dans ma méditation de la parole je tombe dans le livre dans le livre de le livre des rois où on dit que Élysée était chauve je lui ai dit cette parole là ça m'a délivré j'ai dit attends Élysée était chauve et Dieu l'utilisait plus sûrement comme ça je lui ai dit ok Seigneur merci alléluia j'ai apprécié maintenant ce que Dieu m'a donné amen il y a des paroles qui ne doivent pas sortir faisons attention j'étais à l'église une fois il neigait à l'époque il neigait c'était jusqu'en février il y avait la neige là j'étais devant la salle j'ai fermé la salle et j'étais avec un des jeunes de l'église et j'ai sorti une parole j'ai dit oh j'aime pas la neige la parole là Dieu s'est fâché j'ai dit j'aime pas la neige et en même temps ce que j'ai reçu dans l'esprit le bien aimé a reçu la même chose il m'a dit mais si tu n'aimes pas la neige tu n'aimes pas ce que Dieu fait et Dieu m'a dit automatiquement la même chose il ne sort plus ce genre de parole parce que si tu n'aimes pas la neige c'est que tu n'aimes pas mon oeuvre parce que c'est lui qui a créé la neige tu sais pourquoi il a créé la neige les autres ont besoin de la neige il y a des gens qui sont en hibernation donc si tu n'aimes pas la neige tu veux que ceux qui sont en hibernation ne meurent Dieu m'a repris il faut craindre mon nom c'est moi qui est derrière cela ne dis plus ça je me suis répandu Alléluia donc aujourd'hui je ne dis plus que je n'aime pas la neige je dis Seigneur je ne supporte pas le froid mais je fais mon grâce Alléluia il faut trouver des paroles pour tranquilliser le coeur de Dieu il ne faut pas iliser le coeur de Dieu parce que Dieu veut faire comme ça tu meurs il ne faut pas l'hériter Alléluia donc faisons attention aux paroles qui sortent de notre bouche il est celui qui se détourne de mauvaise voix quand tu fais attention et tu te mets à prier Dieu exauce automatiquement Alléluia 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 Bien aimé Dieu nous veut dans la prière pour porter cette nation Dieu permettra qu'on Dieu